Le J est un appareil radar qui permet le contrôle de l'estime et le bombardement, quelles que soient les conditions atmosphériques. Pour comprendre le fonctionnement de cet appareil, examinons tout d'abord ses principes fondamentaux. Deux pierres tombent dans l'eau au même instant. Les rides créées par leurs impacts se coupent suivant une ligne droite. De même, si deux stations A et B émettent de brèves impulsions d'énergie radioélectrique, les ondes correspondantes à ces impulsions se coupent suivant une ligne droite. Ici, l'onde de droite arrive plus tard que l'onde de gauche, car elle doit franchir cette distance supplémentaire ou extra-distance. Vous remarquez qu'en n'importe quel point de cette courbe, la distance supplémentaire que l'onde de droite doit franchir demeure constante. En d'autres termes, en tout point de cette courbe, l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'arrivée des deux ondes est constant. C'est donc une hyperbole. Voici une seconde hyperbole. L'intervalle de temps qui sépare l'arrivée des deux ondes en n'importe quel point de cette courbe est plus faible que dans le cas précédent. Mais il reste toujours constant. Ainsi, nous obtenons une famille d'hyperboles. Chacune d'elles correspondant à un différent intervalle de temps entre les arrivées des deux impulsions. Ces courbes sont les courbes B. Si un troisième émetteur C fonctionne de la même façon que l'émetteur B, nous obtenons une deuxième famille d'hyperboles qui coupe la première. Ces courbes sont les courbes C et les deux familles B et C constituent un réseau. Si, à bord d'un avion, nous disposons d'un moyen de mesurer les intervalles de temps entre la réception de deux ondes A et B, la valeur de cet intervalle nous indique que nous sommes quelque part le long d'une courbe B, mettons celle-ci. De même, la mesure de l'intervalle entre la réception de deux ondes A et C nous indique que nous sommes quelque part le long d'une courbe C, mettons celle-ci. L'intersection de ces deux courbes nous donne le point. Voici l'appareil avec lequel nous mesurons les intervalles de temps. C'est essentiellement un tube à rayons cathodiques, sur l'écran duquel nous pouvons produire une tâche lumineuse ou spot que nous pouvons faire déplacer à la vitesse que nous voulons de gauche à droite. Nous faisons déplacer ce spot à une vitesse constante. Il disparaît. Réapparaît à gauche après un instant. Il recommence. La réception d'une impulsion fait monter et descendre le spot. Si une série d'impulsions est reçue à une cadence donnée, et si nous nous arrangeons pour que le spot se déplace à la même cadence, ce spot monte et descend à chaque impulsion et au même endroit sur l'écran. En réalité, les impulsions sont émises à très haute fréquence et l'image obtenue sur l'écran est celle-ci. Une ligne continue appelée trace avec une dent appelée signal. Considérons à nouveau les trois émetteurs A, B et C. Vous vous rappelez que nous voulions mesurer, à bord de l'avion, deux intervalles de temps. Le premier entre l'arrivée des impulsions A et B, le second entre l'arrivée des impulsions A et C. Supposons que nous soyons ici. Sur l'écran, le spot fait alors ceci, ou à grande vitesse, ceci. Et sur l'écran, les distances entre les signaux dépendent des intervalles de temps entre l'arrivée des trois impulsions. Mais il n'est pas possible de dire à quelle station appartient chaque signal. Supposons maintenant que nous soyons ici. Le spot fait alors ceci. Nous ne pouvons pas davantage identifier les trois signaux. Ils ressemblent beaucoup au premier. Mais dans ce cas, ils sont placés dans un ordre différent. Pour éviter cette confusion, les stations diffusent les impulsions dans l'ordre A, B, A, C. A, B, A, C. Comme vous le voyez, la station B n'émet une impulsion qu'un petit instant après avoir reçu une impulsion de A. Il en est de même pour la station C. Vous remarquez également que A émet deux fois plus d'impulsion que B ou C. A est appelé émetteur-directeur ou master station et B et C, émetteur d'asservis ou slave station. Sur la trace de l'écran, nous obtenons maintenant A, B, A, C. A, B, A, C. Cet ordre ne varie jamais. Pour caractériser les impulsions émises de A, une impulsion plus faible appelée fantôme est émise peu après l'impulsion de A, intéressant l'émetteur C. Sur la trace, il en résulte d'un signal fantôme juste à droite du second signal A. Pour des raisons pratiques, nous allongeons la trace jusqu'à deux fois sa longueur, nous en séparons la deuxième moitié que nous plaçons juste au-dessous de la première. Ainsi, les deux signaux A sont au-dessous l'un de l'autre et le fantôme caractérisant le second signal A est sur la trace inférieure. Sur l'écran, cette distance-ci nous donne la courbe B sur laquelle nous nous trouvons. Tandis que cette distance-ci nous donne la courbe C sur laquelle nous nous trouvons également. Ces deux distances nous permettent d'obtenir notre point. Voici l'image de l'écran avec les signaux A, B et C. Voici la base de temps principale ou MAIN. Nous pourrions, avec une règle, mesurer les longueurs A, B et A, C. Il nous faut connaître pour faire le point. Au lieu de cela, nous pouvons faire apparaître sur l'écran une échelle graduée en abaissant le commutateur d'image placé sur l'appareil. Les pipes de la graduation sont numérotées de 0 à 25 sur la trace supérieure et de 30 à 55 sur la trace inférieure. Ces pipes n'apparaissent jamais sur l'écran en même temps que les signaux. Quant aux signaux, on peut les déplacer le long des traces, en tournant le bouton de commande de l'oscillateur. Par exemple, on peut les amener à cette position. Les signaux A étant à l'extrémité gauche des traces, le fantôme se trouvant sur la trace inférieure. Sur les traces, ces deux encoches sont appelées strobes. Il y a le strobe B et le strobe C. En tournant les boutons de la commande des strobes, on peut amener ces encoches sous les signaux B et C. Remarquez que cette opération fait passer les signaux au-dessous de la trace. Si nous faisons réapparaître l'échelle graduée, nous voyons que les strobes B et C repèrent la position des signaux correspondants. Les traits de la graduation sont aussi renversés sous les strobes. Les lectures faites sur cette base de temps principale, le commutateur étant sur position basse M, ne sont pas très précis. Aussi, nous amenons les signaux à l'extrémité gauche des traces, nous strobons B et C, et en relevant le commutateur de base de temps sur position moyenne S, nous faisons apparaître sur l'écran une image plus grande appelée base de temps des strobes. Ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est allonger les traces de la base de temps principale, et placer ces parties-ci ensemble sur l'écran, comme ceci. Remarquez que le fantôme du signal A inférieur n'apparaît pas. Sur cette base de temps des strobes, nous pouvons obtenir les décimales. Pour cela, revenons à la trace supérieure de la base de temps principale. Ce que nous voulons mesurer n'est pas la position des signaux A et B, mais la distance qui les sépare. Utilisons à nouveau une règle imaginaire. Cette distance-ci est la même que celle-ci. Si nous coupons la trace et la règle et plaçons le signal B exactement au-dessous du signal A, la seconde ligne pointillée viendra exactement au-dessous de la première ligne pointillée. Nous pouvons donc lire la partie décimale, cette distance-ci, sur la règle inférieure, au-dessous de la grande division sur la règle supérieure, en plaçant le signal B exactement au-dessous du signal A. Vous pouvez voir que cela ne dépend pas de la position des signaux A et B. Aussi, sur la base de temps des strobes, plaçons le signal B sous le signal A. Et, au lieu de faire la lecture avec une règle, abaissons le commutateur d'image pour faire apparaître l'échelle graduée de la base des strobes. Et nous lisons la partie décimale de la mesure de B exactement sous le grand pipe de la trace supérieure, 1,3, quelque chose. Mais nous devons faire très attention à l'estimation de la place de la deuxième décimale, car vous voyez que les grands pipes sont plus larges que les dents de l'échelle graduée. Par conséquent, nous devons estimer la place de la seconde décimale par rapport à l'un des pipes de la trace supérieure. La lecture de B est donc 1,3, 4. De même, pour la lecture de C, nous plaçons le signal C sous le signal A et nous lisons les décimales. Virgule 9, virgule 8, virgule 7, 6. Il est important de noter l'heure quand nous alignons les signaux, car c'est à cet instant que nous nous trouvons au point dont nous voulons déterminer la position. Lisons maintenant les entiers. Ce grand pipesi correspond à ce trait-ci. Et ce grand pipesi correspond à ce trait-ci. Ainsi, le nombre entier pour B est 12. De même pour C, ce grand pipesi correspond à ce trait-ci. Et ce grand pipesi correspond à ce trait-ci. Mais, comme notre lecture est faite ici, notre entier pour C sera celui-ci. Soit, dans ce cas, 39. Et nous obtenons ainsi notre point. Cette méthode pour faire le point a pris du temps pour être exposée. Pratiquement, tout peut être fait en moins de deux minutes. Revoyons rapidement la méthode en entier. Amenez les signaux à l'extrémité des traces de la base de temps principale et fixez-les ici. Amenez les strobes sous les signaux B et C. Passez sur la base de temps des strobes. Alignez les signaux. Notez l'heure. Les traces sont réglées et il ne reste qu'à faire les lectures. Faites apparaître l'échelle graduée et notez les décimales. B, 1, 2, 26. C, 1, 2, 3, 32. B, 26. C, 32. Les nombres entiers, maintenant. Celui-ci, de la base de temps des strobes, est ici, sur la base de temps principale. Et l'entier pour B est 10. De même, celui-ci est ici. Et l'entier pour C est 38. B, 10. C, 38. Nous avons dans l'avion une série de cartes J, sur lesquelles sont dessinées les deux familles d'hyperboles. Rouge pour B et verte pour C. Les diverses courbes sont marquées et correspondent aux chiffres de notre graduation. Tout ce que nous avons à faire est de trouver l'intersection de la courbe rouge, 10,26, avec la courbe verte, 38,32. Et nous avons la position de l'avion. Nous avons vu comment faire le point au moyen du J. Voyons maintenant comment le J peut être utilisé pour se diriger vers un point donné. Pour faire le point, nous avons d'abord aligné les signaux sur la base de temps des strobes, au moyen des commandes de strobes. Puis, nous avons fait les lectures d'après les graduations. Dans l'arrivée J, le processus est inverse. Nous affichons les chiffres correspondants au point où nous allons. Puis, nous alignons les signaux en manœuvrant l'avion. Voici une carte J et un objectif à l'intersection des lignes B, 7,10, 7,19 et C, 36,80, 36,83. Supposons l'avion ici et les signaux alignés pour faire le point. Les lectures obtenues seraient B, 7,19 et C, 36,83. La première chose à faire est donc d'afficher ces chiffres sur l'écran du tube. Voici comment opérer. Premièrement, abaisser le commutateur d'images. Et sur la base de temps principale, amener le strobe à cheval sur le nombre entier voulu, comme ceci. B, à cheval sur le trait 7, ici. Et C, à cheval sur les traits 36 et 37, comme ceci. Passons maintenant sur la base de temps des strobes. Le trait numéro 7 est 7 dans 6. Et les traits 36 et 37, 7 dans 6, 36 à gauche et 37 à droite. Il nous faut ensuite afficher les décimales. Tournons le bouton B, marqué Fine, pour amener la dent 7,19 en place sur la trace B. Et tournons le bouton C, marqué Fine, pour amener la dent 36,83 sur la trace C. Quand nous tournons le bouton C, la dent 36 disparaît à gauche de l'image sur l'écran. Nous allons recommencer. Premièrement, choisissez les coordonnées du point où vous voulez aller. Deuxièmement, réglez les nombres entiers. En passant d'alors sur la base de temps des strobes, réglez les décimales comme ceci. Et comme ceci. L'arrivée commence habituellement à 30 ou 40 km de l'objectif ou de l'aérodrome où nous voulons aller. Imaginons donc que nous soyons à 30 ou 40 km de ce point-ci pour lequel nous avons réglé les échelles de l'écran. Voyons quelles conclusions nous pouvons tirer de la position relative des signaux sur l'écran. Pour cela, nous devons tout d'abord régler la commande de l'oscillateur pour amener les signaux A à l'extrémité gauche de la base de temps principale en nous rappelant que le signal A suivi de son fantôme doit se trouver sur la trace inférieure. Passons maintenant sur la base de temps des strobes et réglons à nouveau la commande de l'oscillateur jusqu'à ce que les signaux A demeurent fixe vers le milieu du tube. Je tombe d'un coup d'œil sur la carte. Dans cette zone qui est couverte par un caroyage, les valeurs de B augmentent de ce côté-ci et diminuent de ce côté-ci de l'objectif. Si l'avion est en un point où le signal B apparaît à droite de A, nous devrions, si nous voulions faire le point, déplacer le signal B vers la gauche pour l'aligner avec A. Cela donne un nombre plus fort, 7,40, au-dessous de la graduation 0 de la trace supérieure. Nous sommes donc quelque part où la valeur de B est plus grande que celle de l'objectif. En d'autres termes, nous sommes quelque part par ici. De même, si B apparaît à gauche de A, nous devons donc être de ce côté-ci de la ligne B passant par l'objectif. De même, nous pouvons dire que si C apparaît à droite de A, nous sommes quelque part de ce côté-ci de la courbe C de l'objectif. Et si C apparaît à gauche de A, nous sommes quelque part par ici. Ainsi, dans chacun des quatre secteurs formés par les deux lignes passant par l'objectif, nous avons une image caractéristique. Dans ce secteur, B et C sont tous deux à droite de A. Dans celui-ci, B et C sont tous deux à gauche. Ici, B à gauche et C à droite. Et ici, B à droite et C à gauche. Ainsi, quand nous voulons aller vers un point déterminé, les lignes passant par l'objectif doivent tout d'abord être tracées en très plein sur la carte pour les faire ressortir clairement. Puis, nous dessinons dans chaque secteur un schéma montrant les positions relatives des signaux. Ces schémas représentent les signaux B et C sur la base de temps des probes ainsi que les signaux A. Nous venons de voir que de ce côté-ci de la courbe B de l'objectif, B apparaîtra à gauche de A. Ceci représente donc le signal B. De ce côté-ci de la ligne B, le signal B apparaîtra de l'autre côté de A. Nous plaçons ces marques pour représenter le signal B dans ces deux secteurs. Les signaux C sont repérés de la même façon et nous obtenons ces quatre schémas. Rappelez-vous que pour obtenir ces schémas, la première chose à faire est de regarder le carroyage et de trouver de quel côté augmente ou diminue les nombres B et C. Ces variations sont propres à chaque secteur. Revenons à l'objectif pour lequel nous avons réglé sur l'écran les valeurs de B, 7,19, et de C, 36,83. Nous amenons les signaux A ici. Et par exemple, si les signaux B et C apparaissent ici et ici, nous voyons en nous rapportant au schéma que nous sommes quelque part dans ce secteur-ci. Le signal B est ici à environ 0,10 de A. Nous sommes donc à 0,10 de cette ligne. En d'autres termes, nous sommes quelque part sur cette ligne-ci, ligne pointillée. Nous pourrions mettre le cap directement sur l'objectif à partir de ce point, et on le fait parfois. Mais le procédé le plus courant est de prendre un cap pour couper l'une des lignes passant par l'objectif, par exemple dans cette direction. Comme l'avion approche de la ligne B, le signal B va se déplacer comme ceci jusqu'à ce qu'il arrive juste au-dessous de A, ici. Nous sommes maintenant sur la ligne d'approche choisie et nous mettons le cap sur l'objectif. Si notre cap est correct et s'il peut être conservé avec précision, le signal B demeure immobile au-dessous de A lorsque l'avion avance le long de la ligne B. Pendant ce temps, le signal C se déplace lentement comme ceci, jusqu'à ce que les quatre signaux soient alignés comme ceci. L'avion sera alors au-dessus de l'objectif pour lequel on avait affiché B et C. C'est le procédé courant d'utilisation du J pour arriver sur un objectif. Mais il y a plusieurs autres choses à vous rappeler. Tout d'abord, lorsque l'on est au-dessus du territoire ennemi, les signaux se déplacent assez lentement. Et nous devons utiliser une troisième base de temps dont nous n'avons pas encore parlé et qui est appelée la base de temps agrandie. Pour cela, amenons les signaux à l'extrémité gauche de la base de temps des strobes et faisons passer le commutateur des bases sur sa troisième position. Nous obtenons alors cet agrandissement sur lequel le mouvement des signaux est environ cinq fois plus rapide et qui permet d'obtenir plus facilement un alignement précis. Deuxièmement, il arrive souvent que les signales utilisés pour se diriger, dans ce cas le signal B, tendent à quitter l'alignement d'un côté ou de l'autre à cause des manoeuvres de dérobement ou d'évasives ou des erreurs dans l'estimation du vent. Supposons que par suite d'erreurs sur l'estimation du vent, le signal B se déplace de ce côté-ci pendant l'arrivée. Nous voyons d'après nos schémas que nous avons dérivé de la route dans le secteur supérieur. Nous devons revenir sur cette route par un virage en est, le pilote tournant à tribord de 20 degrés d'une façon continue, puis en sens contraire, à la même cadence jusqu'au cap corrigé estimé par le navigateur. Un dernier point qui est très important. Les éléments affichés peuvent tendre à quitter légèrement les réglages exacts. Vous devez donc vérifier ces réglages fréquemment, en abaissant le commutateur d'images et en faisant tous les réajustements nécessaires, comme ceci. Les équipages doivent pratiquer l'arrivée J chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Ce n'est pas difficile et cette méthode leur paraîtra simple par la pratique régulière. Un nombre illimité d'avions peuvent utiliser le J en même temps. Par la très grande précision de l'appareil, cette méthode d'arrivée constitue un moyen sûr de retourner à une base quelles que soient les conditions atmosphériques. Cette carte montre quelques résultats obtenus en opération à l'aide du J. Les lignes pointillées limitent les distances maxima où les derniers points J ont été obtenus au cours d'une mission donnée, tandis que les lignes pleines correspondent aux distances moyennes où les derniers points furent obtenus pendant la même mission. Les distances maxima doivent être atteintes par tous les navigateurs s'ils sont capables de faire un bon usage des signaux provenant des stations J du sol. Au-dessus du territoire ennemi, vous pouvez avoir une image comme celle-ci. Il faut vous persuader qu'une telle image n'est pas nécessairement sans espoir. Par exemple, avec de l'expérience, il est possible de situer ces signaux sur la base de temps des strobes. Considérons tout d'abord les interférences. Elles sont de plusieurs types et peuvent être divisées en interférences accidentelles ou systématiques. Les interférences accidentelles sont dues à des émissions provenant d'autres stations, radios ou radars. Elles peuvent apparaître comme ceci sur la base de temps principal. C'est comme ceci sur la base de temps des strobes. Les interférences systématiques ou brouillages sont de plusieurs types. Vous allez les voir ici. D'abord sur la base de temps principale, puis sur la base des strobes. Voici des ondes entretenues normales. Des ondes modulées. Des ondes entretenues à fréquences modulées. Et enfin, des rélits. Cependant, en opération, on observe plus souvent une combinaison de plusieurs types. Les interférences peuvent être atténuées par ce commutateur à quatre positions. N, ou position normale, X, Y et Z. Par le choix d'une de ces positions, combinée avec le réglage du bouton gain, l'effet des interférences peut être réduit. Toutes les positions doivent être essayées à leur tour. Le gain étant réglé pour chaque position, jusqu'à ce que l'image la plus nette possible soit obtenue. Pas de signaux visibles à la position N, position X. Réglage du gain. Pas mieux. fisique du deux. Position Y. Gain. Encore très mauvais. Position Z. Gain. Voici les signaux. Un cas particulier est celui des interférences accidentelles qui se produisent au-dessus de notre territoire et qui sont souvent éliminées de cette façon. Notez qu'en alignant les signaux sur la base de temps d'estrobe, les interférences n'affectent pas la précision du point. L'utilisation du commutateur à quatre positions pendant les brouillages ennemis les plus intenses ne produira pas nécessairement des signaux aussi nets que lorsqu'il n'y a pas d'interférences. Mais on peut faire apparaître au milieu du brouillage des signaux atténués et parfois déformés qui peuvent être alignés pour donner les lectures. Dans certaines régions, les brouillages ennemis deviennent si intenses qu'il n'est plus possible de faire le point. Cet aspect de l'écran ne dure pas longtemps et avec le même brouillage, on peut souvent, un peu plus tard, repérer les signaux et faire le point. Ainsi, pendant un fort brouillage, tournez la commande de l'oscillateur pour faire déplacer les signaux le long des traces. Ce mouvement permet de repérer ces signaux. On peut utiliser une autre méthode lorsque les signaux ne sont pas tous de la même intensité. Par exemple, B peut être assez fort, A faible et C presque invisible. Supposons que vous ayez seulement trouvé les signaux A et B. Calculez alors votre position à l'estime et à partir de là, trouvez les lectures approximatives pour C. Affichez maintenant ce nombre sur l'écran. Et ainsi, vous pouvez chercher le signal C sur la base de temps d'estrobe où il apparaît plus clairement. Si cependant, par cette méthode, vous êtes dans l'impossibilité absolue de trouver le signal C sur la base de temps d'estrobe, vous pouvez, bien entendu, obtenir une ligne de position à partir des lectures de B. Même sans interférence, les signaux deviendront faibles à la limite de portée des stations J du sol. La méthode de recherche des signaux peut encore être utilisée ici pour faire apparaître des signaux faibles sur le fond de l'écran. Si les signaux disparaissent à la limite de portée, n'oubliez pas qu'ils peuvent réapparaître plus loin pendant de courts instants. Aussi, jetez de temps en temps un coup d'œil sur l'écran de l'appareil, qui restait branché, pour voir s'il est de nouveau possible de faire le point. De cette façon, vous pourrez souvent obtenir un point à de plus grandes distances. Supposez que vous ayez seulement B et C et pas le signal A. Le procédé est alors de déterminer une position estimée. Et à partir de là, de calculer les lectures approximatives pour B et C. Dans ce cas, 10,8 et 33,1. Maintenant, affichez ces chiffres. Et C à leur position approximative sur la base de temps principale. Passez sur la base de temps d'estrobe et cherchez les signaux A. Si vous ne pouvez pas les trouver, vous aurez cependant une ligne de position avec B et C. Pour cela, alignez le signal B avec le signal C. Lisez comme d'habitude les décimales. Les nombres entiers, marquez sur la carte le point obtenu. Ajoutez maintenant à chacune des lectures une constante quelconque mais convenable. Par exemple, 0,05 et marquez ce nouveau point. Joignez ces deux points, vous avez une ligne de position. Plus près de la base, la même méthode peut réussir. Et quoique les signaux A ne soient pas visibles sur la base de temps principale, vous pourrez les situer en passant sur la base de temps d'estrobe. Sur certains itinéraires, en plus des signaux des stations J au sol, de la chaîne que vous utilisez, il arrive que vous receviez aussi des signaux d'une station émettant sur une fréquence différente mais voisine. Il est difficile de déterminer quels sont les signaux convenables. Cependant, en diminuant le gain, les signaux de cette station voisine diminuent d'intensité. Et on peut alors identifier les signaux convenables. Par une défectuosité accidentelle du J, il arrive qu'un des strobes, par exemple B, disparaisse. Vous vérifiez bien entendu que ce strobe n'est pas sorti de la trace en tournant le bouton strobe correspondant. Si le strobe n'apparaît pas, il est encore possible d'obtenir un point par transport de ligne de position. Faites la lecture de C comme d'habitude, en attendant l'heure. Faites la lecture de C comme d'habitude. de la façon que le signal B soit sur la trace inférieure. Amenez le strobe C sur le signal B, passez sur la base de temps des strobes et alignez le signal B avec le signal A inférieur. Notez l'heure à nouveau. Deux heures, douze. Faites la lecture de B sur les graduations C. Retranchez 30 du nombre obtenu et vous avez la lecture de B. Vous avez ainsi deux lignes de position, mais qui correspondent à des heures différentes. D'après la route réellement suivie et d'après la vitesse sol, vous avez un point par transport de ligne de position. Ainsi, c'est la lecture de C . Pas, 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 pas. Tout est l'heure, c'est la lecture de C. C'est la lecture de B.